Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur GTA V version PS5. Je vais ranger cette arme tout de suite parce que je me balade avec un flingue à la main. Donc, on est sur PS5. Alors, je vais tout de suite commencer par vous parler du visuel. Parce qu'il y a plusieurs choix, il y a plusieurs modes. Et comme ça, vous allez savoir quel mode j'ai choisi, quel mode vous allez voir dans cette vidéo. Donc, il y a un mode en 4K natif, 30 images secondes. Il faut savoir qu'ils ont augmenté le trafic, amélioré des textures, amélioré les effets de fumée, d'explosion. Après, il y a des vidéos comparatives sur YouTube si vous voulez voir. Ensuite, vous avez un mode performance qui ne sert pas à grand chose. Vous allez comprendre pourquoi. C'est un mode en upscalé en 4K. Donc, pas en 4K natif. C'est de l'upscale. Et 60 images secondes. Vous allez me dire, mais pourquoi tu nous dis que ça ne sert à rien ? C'est bien 60 images secondes. Et bien, ça ne sert à rien parce qu'en fait, il y a le mode que j'ai mis là actuellement. Qui est un mode pareil, upscalé en 4K. en 60 images secondes avec l'ajout du raytracing. Après, ça n'ajoute pas non plus des trucs de malade. Ce n'est pas du méga raytracing de ouf et tout. Mais il n'empêche que regardez dans la fenêtre. Regardez les reflets des voitures. Il y a quand même un petit ajout. Et donc, c'est pour ça que je ne comprends pas trop à quoi sert le mode performance tout seul, on va dire. Alors que vous avez un truc qui vous donne la même fluidité avec du raytracing. Voilà. Donc, c'est le mode que vous allez voir dans cette vidéo. C'est le mode performance raytracing. Tout simplement. Parce que, moi, personnellement, là, jouer 60 images secondes dans un GTA, je trouve ça plutôt cool. J'avais une voiture normalement, mais évidemment, j'ai dû me barrer avec un autre véhicule. Donc, j'ai plus ma voiture dans le coin. On va en voler une. Alors, je suis au début du jeu. Je n'ai pas fait grand-chose. Le but aujourd'hui, ça ne va pas être de... Regardez les reflets. Sur les carrosseries. Et le but aujourd'hui, ça ne va pas être de faire des trucs de malade. Ni d'avancer dans le jeu. Ni voilà. C'est vraiment... C'est vraiment... Excusez-moi, j'étais en train de regarder l'enregistrement. Ça va être vraiment de se balader un peu pour vous montrer ce que ça donne. En termes de tarifs, alors, je vous laisse regarder sur Internet parce que c'est très bizarre la manière dont ils ont lancé le jeu. C'est-à-dire que sur PS5, vous avez le online totalement gratuit. Là, pendant trois mois, vous pouvez télécharger le online. C'est gratuit. Et jouer à GTA Online. Après, vous l'avez téléchargé, c'est bon. Pendant trois mois, ça va être gratuit. Et vous pouvez racheter, du coup, le solo, comme je l'ai fait là. Parce que... Il faut savoir que moi, GTA, je ne l'ai pas fait. J'étais à 5. Donc, j'avais joué un peu au multi sur PS5 et du coup... Sur PS4, pardon. Et du coup, j'ai récupéré mon perso niveau 16. Voilà. Donc, pour vous donner une idée, je n'ai pas joué beaucoup. Et je n'avais pas du tout joué au solo. Donc, je l'ai racheté pour 9,99€. Vous pouvez acheter, je crois... Et après, ensuite, quand ces promos-là seront terminés, je crois que ce sera 39€. Pour acheter tout. Le multi et... Le multi et le... Et le solo. Sur Xbox, il n'y a pas le online gratuit pendant trois mois. Donc, si vous voulez, je crois, le jeu dans son intégralité, c'est 20€. Donc, vérifiez quand même sur des sites internet qui ont répertorié ces offres. Parce que je ne comprends pas ce que fait Rockstar. C'est un vrai bordel. Ils ne font pas les mêmes offres sur les deux consoles. Il y a un truc qui est gratuit sur une page sur l'autre. Il y a un prix qui est à tel niveau sur une et pas sur l'autre. C'est incompréhensible ce que fait Rockstar depuis quelques temps. Donc, je vous laisse aller regarder sur internet. Par contre, ce qui est bien, c'est que maintenant, on va être de jour. Donc, on a vu de nuit. On va voir de jour. Donc, voilà. La vidéo aujourd'hui, c'est vraiment... C'est vraiment la histoire de faire un tour et de vous montrer ce que ça donne dans le mode que j'ai choisi. Après, moi, je ne voulais pas rester bloqué en 30 images secondes pour avoir de la 4K native. Alors que là, on me propose d'avoir, même si c'est une résolution un peu inférieure qui est juste upscalée, on me propose d'avoir du 60 images secondes et du raytracing. Donc, autant jouer comme ça. Après, je ne trouve pas normal qu'on doive choisir sur un jeu, même s'il y a des améliorations graphiques, c'est un jeu de 2013 quand même. Je ne trouve pas normal qu'on soit obligé de choisir et qu'on ne puisse pas tout avoir en même temps. Maintenant, et ce n'est pas pour les pro-PC un peu teubés, ce n'est pas le hardware des consoles qui limite. Clairement. Parce qu'il y en a beaucoup qui l'ouvrent avec leur PC, mais au final, quand on regarde les configs moyennes sur Steam, elles ne sont pas si ouf que ça, la plupart du temps. Et au final, je ne pense pas que tous les gens qui parlent là, ils jouent dans des conditions bien meilleures que sur ces nouvelles consoles. quand on voit les configs, honnêtement. Quand je rentre dans la maison. Écoutez, on va aller voir comme ça. Il ne faut pas escalader par là. Ah, ok. Bon, on va escalader par là. Bim. Fais dodo. Oui. Il y a un petit effet de flou, par contre. Je pense qu'on peut l'enlever dans les paramètres. Ça doit être le flou cinétique, le flou de mouvement. Je ne sais pas quoi. Je pense qu'on peut... Je pense qu'on peut l'enlever. Je n'ai pas regardé. Je ne peux pas ouvrir la porte. Parce que là, il faut que je pique la bagnole dans le garage, certainement. Mais bon, visiblement, je ne peux pas l'ouvrir, le garage. J'entends du bruit. Regardez quand même la flotte, tout ça. C'est pas mal foutu. J'ai vu des gens commencer à dire « Ouais, il n'y a aucune différence. » Bon, il faut, à un moment donné, quand même ouvrir un peu les yeux. Après, je ne dis pas que c'est bien de ressortir encore un jeu qui était sorti sur PS3. Il y a une fenêtre ouverte, quelque part. Moi, je veux bien éviter de les alerter, mais ils sont juste là, hein. Allez, on y va. Oh, merde. Ouais, alors lui, il ne fait pas que des cours de golf, à mon avis. Faut voir cette foutue porte, hein. Et ça, comment on fait ? Je monte dans la bagnole, peut-être. Ah oui, d'accord. Ce qui est bien, c'est qu'après, toutes les portes s'ouvrent. Alors, on a toujours le... la vue, voilà, la vue FPS, hein. Comme on avait avant. Hop, on est plutôt pas mal. Mais les deux, là, à mon avis, il ne va pas que lui apprendre à jouer au golf, hein. D'accord. Je me suis fait avoir, hein, pour le coup. Oui, aussi, du coup, on est sur PS5, donc la question, toujours, c'est la DualSense. Alors, oui, elle est utilisée. Les gâchettes adaptatives sont utilisées. Et les vibrations aptiques aussi. Donc, voilà, ça ajoute quelques sensations à cette version PS5. Où est-ce qu'il veut que je m'arrête, lui ? Où est-ce qu'il veut que je m'arrête, lui ? Je serais toi, je le ferais quand même. T'as un flingue... Oh, putain. Allez, on change de perso. On va le tabasser. Une phrase qu'on entend souvent dans la vraie vie, c'est une espèce de raciste. Même des gens qui foutent la merde. Quand tu vas leur dire qu'ils foutent la merde, ils te traitent de raciste. Ah, donc, on a aussi la possibilité dans ce GTA V d'augmenter les capacités des persos. Chose qu'ils avaient mis dans San Andreas. Et voilà. Oui. Alors, aussi, évidemment, je vous le dis, mais ça, vous vous en doutez, pour accéder au jeu, c'est vachement plus rapide que ça ne l'était avant. Évidemment. Il y a plus de trafic. Voilà, globalement, on ne va pas aller... aller plus loin sur le jeu. Parce que c'est... Après, c'est la même chose. C'est le jeu que vous connaissez tous. Est-ce qu'on peut aller faire un tour sur le online ? Ça fait combien de temps qu'on est dessus ? Ça fait déjà un quart d'heure. Donc, non. On ne va pas aller faire un tour sur le online parce que là aussi, c'est la même chose avec les dernières mises à jour qu'il y a eu sur PS4 et tout. Donc, voilà. C'est la même chose. une fois de plus. Vous pouvez récupérer votre perso. Moi, ça faisait des années, des années que je n'avais pas utilisé mon perso sur GTA 5 online et j'ai pu le récupérer en quelques minutes. Vous pouvez aussi en recréer un. Donc, voilà. Il n'y a aucun problème là-dessus. Moi, j'ai tout récupéré. Donc, écoutez. On va s'arrêter là-dessus. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous. Je pense que le rythme va peut-être un petit peu se calmer là. Après, je tournerai des trucs de mon côté parce que je crois que là, jusqu'à début avril, il y a un petit peu moins de choses. Donc, je vais re-checker tout ça mais je crois qu'il y a un peu moins de choses. Donc, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada